Alors, nouveau point sur l'évolution du projet de loi de bioéthique dans le cadre de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale par la Commission spéciale bioéthique. Avant tout, je voudrais souligner que le gouvernement est aux abonnés absents depuis le début du travail de cette commission, pas un représentant, même pas de ministre de la Santé, sans oublier que le gouvernement n'a même pas déposé d'amendement, alors qu'il est supposé porter ce texte puisque c'est un projet de loi. Ont été réintroduits depuis mon dernier point le double don de gamètes, c'est-à-dire qu'un couple peut demander que soit conçu un enfant avec un don de sperme et un don d'ovocytes. Alors même que les congélateurs français sont remplis d'embryons, on va en fabriquer de nouveau sur commande. Ensuite, le recours à l'utilisation des gamètes au sein d'un couple a été nouvellement autorisé, c'est-à-dire que dans un couple de femmes, il peut arriver que l'une des femmes soit en fait un homme trans, devenu femme à l'état civil. Ils peuvent bénéficier alors d'une PMA, mais avec don des gamètes du sperme de l'homme. Or, en principe, le don est anonyme. Donc c'est une exception qui est faite au don anonyme pour les couples de femmes. Et de même, la PMA ne peut être empêchée par l'identité de genre, ce qui va avec. Et je souligne cela parce que hier, la PMA pour les personnes trans avait été rejetée. Finalement, elle est revenue par ces biais-là. A été remis dans le projet de loi le remboursement de la PMA sans motif médical, donc en fait un détournement de l'assurance maladie et de ses moyens. Et l'autoconservation ovocitaire sans motif médical a aussi été réintroduite. Cela signifie qu'une femme qui travaille en entreprise risque de subir la pression d'un employeur qui souhaitera qu'elle ait un enfant plus tard. Il sait qu'elle peut faire conserver ses ovocytes. Seulement, au final, le taux d'échec de la PMA est tellement élevé que ces femmes risquent plus tard de ne pas avoir d'enfant. Elles seront les victimes de cette mesure. Et j'ajouterai que l'entreprise doit s'adopter aux femmes et non pas le contraire. Pour conclure, j'indiquerai simplement que la commission, finalement, part à la dérive. Et rendez-vous d'ici 24 heures pour un prochain point sur l'évolution du projet de loi de bioéthique.